et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve sur un jeu de survie dans lequel on incarne un explorateur du 16e siècle naufragé sur une île des caraïbes et on va devoir par conséquent survivre, explorer un petit peu les environs, faire un abri et aller explorer les différentes îles autour de nous également et puis j'imagine essayer de trouver un moyen aussi de repartir de cette île plus tard sachant que on a également regardé sur le journal alors on va voir des petites quêtes à suivre au début c'est pas ça que je voulais vous montrer c'est ceci on a une carte puisque de base on venait explorer quand même un lieu en particulier donc ça va quand même guider on va dire notre aventure d'aller voir un petit peu justement ces lieux en question alors je dis c'est lieu puisque là il y aura celui ci j'imagine qui va nous mener vers un autre et ainsi de suite donc voilà on va essayer d'avancer un petit peu comme ça dans l'histoire principale sachant que vous avez déjà présenté ce jeu il y a plusieurs mois lors de sa version démo mais il s'agit ici de la version qui doit sortir sur steam d'ici quelques jours de manière officielle qui sera encore un early access si je dis pas de bêtises mais voilà c'est une version déjà plus aboutie donc c'est parti alors au tout début il faut savoir qu'on avait une petite phase tuto dans le bateau qui s'est échoué mais en fait ce qui se passe c'est que on a le choix parmi alors on va dire une dizaine d'items mais on peut en récupérer que deux j'ai choisi de récupérer un sac qui me permet donc de porter plus et une lance qui est pas mal abîmée d'ailleurs mais qui va me permettre potentiellement de me défendre d'éventuelles créatures d'éventuels animaux en tout cas sauvages je pense pas qu'on ait des créatures ou quoi dans le jeu mais ce sera plutôt des animaux quoi et ça va me permettre aussi de chasser au début donc ça peut être pas mal notamment on peut charger le coup on peut par est également on peut bloquer et ah oui j'avoue que là il ya un mode de lancer aussi avec si je laisse appuyer si on va essayer de chasser lui nice ok alors par contre vu l'état de ma lance en peut-être éviter de trop le faire donc c'est parti je vais récupérer un max de choses et on va essayer trouver de quoi commencer à construire un premier abri de quoi avoir un peu quoi s'alimenter donc les noix de coco ça peut être déjà un bon élément pour débuter et on va essayer de trouver de quoi aussi faire notre quête puisqu'on a une quête à suivre un genre de petit tuto alors déjà ce qu'on va faire ici regardez alors je sais plus si c'est fait que j'aurais besoin ou pas on va voir ce qui est pas mal dans ce jeu ce que j'avais bien aimé quand je l'avais découvert c'est que voyez on va pas prendre notre hache en main pour taper du bois alors on pourra le faire bien évidemment plus tard comme dans tout jeu de survie mais on peut aussi à la main directement récupérer par exemple regardez je peux récupérer une feuille ou deux feuilles une feuille jaune aussi alors j'imagine ça sera peut-être pour le feu celle-ci vu qu'elle doit être sèche donc ce genre de choses et voilà selon le nombre de feuilles que je vais récupérer voyez hop ça augmente le temps donc là par exemple il faudra 15 minutes pour récupérer on voit le poids également pas besoin d'outils et là on peut récolter donc là le temps va défiler et en même temps regardez dans personnage j'ai gagné des skills en collecte je dirais j'ai gagné des skills en lancé tout à l'heure et en montant de ce qu'il a dedans on va débloquer des petites améliorations aussi vous voyez un peu l'idée donc c'est quand même assez complet à ce niveau là ce qu'il faut savoir c'est que je n'ai pas avoir le bon exemple ici ce serait bien d'en trouver un je vais retrouver à un moment donné mais à la limite fallait là bas déjà je crois que j'ai pas tout louté en plus je crois qu'il ya des caisses un peu qui se sont échoués également si je peux récupérer des caisses pour là par exemple ça c'est juste une porte à une petite caisse par ci par là et ça par exemple voyez on peut le couper pour le couper il va me falloir donc un outil donc ici une hache bien sûr que je n'ai pas la hache pas perdre 15 de durabilité et moi attention j'ai 1% de chance de blessure là dessus ça que je voulais vous montrer c'est que on a aussi des chances de blessure selon ce qu'on va faire et quand on passe la souris dessus là il est marqué base 1% on va continuer de fouiller pendant que je vous parle des petites balourdes à base 1% mais peut-être que dans la nuit il y aura marqué obscurité 15% et en fait ça va me dire que comme il fait nuit j'ai plus de proba de me couper ce genre de choses donc en fait il ya plein d'éléments à prendre en considération dans ce jeu qui se veut quand même assez difficile sur le papier on va voir c'est le cas réellement ou pas mais mais voilà on va continuer d'avancer par là déjà pour commencer alors on me dit de faire de l'eau de coco ça je pense que je pourrais le faire quand même assez vite puisque j'ai récupéré ce qu'il fallait logiquement ah voilà là on a un coffre très bien comme ça je vais avoir un peu à manger voyez assez gratuit ça on va prendre ça c'est à couper pour le moment je peux pas j'ai pas pris de hache de toute manière ça m'intéresse pas de couper dès le début des trucs comme ça et voilà tac merci beaucoup sachant que dans le jeu les développeurs préconise également de faire attention aux ressources qu'on récupère parce que déjà on est limité en termes de poids bien évidemment on a 15 kg sur 44 et le fait que les arbres par exemple si on les abat ils vont pas repousser donc en fait il ya un moment donné ou si on a mal géré nos ressources ou quoi on peut être dans le mal ah oui ça aussi c'est assez stylé c'est que la météo va affecter notre état vous voyez en haut à gauche par exemple j'ai un malus il ya de la pierre ça ça m'intéresse la pierre c'est un truc qu'on va peut-être un peu galéré à trop au début donc je vais en avoir besoin ça c'était une pierre massive par contre avant bien avoir une plus grosse pierre donc je vais aller à l'ombre pour vous montrer ça ce que vous avez vu quand je suis au soleil petit logo en haut à gauche quand j'en sors on l'a plus et quand j'appuie sur c il ya quand même marqué tout soleil ok donc là actuellement j'ai quand même un petit coup de soleil j'ai une petite brûlure c'est une brûlure légère on est envoyé au stade 1 donc chance d'aggravation 28% chance de récupération 30% on va attendre je pense ça devrait aller mieux il faut rester dans l'ombre utiliser des vêtements protecteurs également manger et boire jusqu'au maximum effectivement si on avait fait la partie avec les vêtements dès le début on va pouvoir s'en faire sinon plus tard mais avec les vêtements ça nous permettrait de tenir un petit peu mieux et on peut prendre un remède aussi pour nous aider voilà donc il nous montre un petit peu tout ça bon je passe un peu de temps à vous montrer tout ça parce que mine de rien c'est assez complet et pour moi ça fait quand même la force du jeu donc je trouve important de vous montrer toutes ces choses là voilà maintenant effectivement là où c'est compliqué c'est que comme j'ai pas pris les vêtements au début j'ai hésité à les prendre ce coup-ci mais je trouve que des fois on peut avoir des animaux pendant notre exploration initiale donc on n'a pas encore d'outils ou quoi et ça peut être dangereux donc c'est bien quand même d'avoir de quoi se défendre mais sinon les vêtements ça peut être un truc à conseiller il ya aussi des sacs de provisions peuvent être pas mal alors ce côté là m'intéresse pas en plus de ça et je dois aller vers le soleil là bas c'est ce qui me dérange au pire je vais rester à l'ombre pour faire un petit peu le tuto pour faire ce qu'ils me demandent là je pense que je suis bien à l'ombre donc là on me demande de fabriquer de l'eau de coco alors on va aller voir ça vous avez dû remarquer que les crafts se débloquent au fur et à mesure que je débloque enfin que je trouve des ressources donc eau de noix de coco allez on a de quoi faire on va fabriquer dix minutes ce qui s'écoule attention parce qu'on va bientôt arriver à la nuit donc va falloir penser à créer le premier camp donc ok on va la boire alors on l'utilise là dessus s'il fallait forcément le glissé dans les dans les slots c'est où que ça se met notre coco mur ne sait pas la bonne pardon n'empêche que je sais pas où ça se met pour la boire comment ça marchait ok double clic dessus ça fonctionne sinon ok très bien fabriquer un palourde je suis pas sûr du genre mais ok j'ai compris l'idée palourde ça va être dans quoi tac ouais bah là dedans direct ouais dans le nourriture en fait c'était tout là haut je le voyais pas donc voilà petite palourde que j'avais récupéré donc ça chance de blessure 1% on n'a pas besoin d'outils donc on va fabriquer voilà faire monter quoi la valeur de quoi à de satiété ok donc faut manger tout simplement on va manger ah oui c'est espace sinon pour utiliser quand on clique très bien là on va construire un lit de feuilles et ben je pense que c'est une bonne idée les amis quitte à ouais alors j'allais dire explorer un petit peu de nuit pour éviter le soleil mais le problème c'est que de nuit de nuit c'est chiant pour la vidéo par contre bah j'aurais peut-être dû commencer par les vêtements je vous conseille si vous prenez le jeu les vêtements ça peut être une bonne idée pour justement éviter la chaleur parce que ça fait vraiment effet au début vous pourrez vous balader ici sans trop de problèmes en théorie j'avais déjà testé aussi une partie sur la démo j'avais testé quand même la lance j'avais bien aimé parce que vous voyez au début ça me permet de chasser un peu de crabe ça me permet encore une fois de me défendre on sait jamais on sait jamais jusqu'où je vais avant de faire ma lance ça peut être quand même assez intéressant après bon la hache ça peut effectivement être bien pour pouvoir couper du bois dès le début mais sincèrement ouais je la conseillerais pas au départ par contre il ya les sacs de provisions qui peuvent être bien aussi ça permet de commencer bah voilà avec des petites provisions supplémentaires il ya différents sacs selon selon ce qu'on veut voilà par contre après ouais le couteau pas forcément la hache je vous dis pas forcément super intéressante voilà là on a un petit tas de pierre tout récolter vas-y tout récolter ça fait 50 minutes au niveau du poids ça fait beaucoup quand même je vais en récolter trois uniquement c'est déjà pas mal je pense voilà on a débloqué des nouveaux plans je pense que je suis pas mal ouais je t'ai entendu toi toi je pense que tu vas faire le repas de demain donc maintenant on va aller se trouver un endroit où construire je pense notre lit je pense qu'au bord de la plage vers là bas ça pourrait être bien parce que je sais que regardez le rocher je voulais pas montrer d'ailleurs j'ai pas un peu d'ombre je sais pas si j'ai besoin de ces fougères d'ailleurs faut vraiment que je vérifie on va récolter lui il va me saouler là bas en face mais c'est pas grave en gros vous voyez ce rocher qui est assez atypique si j'ouvre vite fait le journal ah si je vous l'ai montré tout à l'heure en plus je suis bête c'était où ? c'était là vous voyez ça ressemble ça ressemblait au petit plan qu'on avait de là où on veut aller justement je veux même pas l'attaquer j'ai pas besoin donc ça ressemble à l'endroit où on veut aller on sait qu'il y a la grotte qui est vers là bas donc peut-être que faire notre premier abri pas loin c'est pas stupide alors le problème de faire l'abri vers la plage c'est que faut pas non plus dormir au soleil on risque de prendre cher sauf si on dort vraiment la nuit donc à moins qu'on puisse faire plus tard un abri mais si c'est juste le hop on va regarder si c'est juste le lit qu'on va placer vous voyez ça peut être problématique alors lit en feuille portable c'est ça qu'il faut ok excusez moi j'ai cru qu'un truc m'arrivait dessus j'étais pas sûr ah donc je reviens sur ce que j'ai dit hop le lit ah mais il y a le lit de feuilles primitif que je peux faire c'est celui-là qu'il faut que je fasse ? ça devrait le faire oui bien sûr ah on peut aller dans ok je fais pas la touche rapide pour le faire ok très bien on va faire ça on va le placer j'aimerais bien quand même un endroit un peu plus plat je sais pas ce que vous en pensez mais ça pourrait être bien et donc pour revenir sur un truc que je disais tout à l'heure j'en profite pendant que je me déplace je fais le plan d'infos comme ça il faut savoir que dans le jeu c'est pareil ils préconisent donc de faire attention avec les ressources parce que notamment même la nourriture que je vais récupérer vu que je ne peux pas la conserver pour le moment j'ai pas de moyens de conservation on en aura plus tard ce sera déverrouillé bien évidemment mais tant que j'en ai pas là ça pourrait être pas mal je me dis je vais aller encore peut-être un peu plus loin mais je me demande si j'ai pas si j'ai pas passé l'endroit de la grotte non elle est là elle est juste là est-ce que je me mets juste en face de la grotte carrément ? dans la grotte ? non pas dans la grotte j'ai pas envie de vivre dans une grotte là-bas il y a l'air d'avoir un peu de végétation ce sera peut-être le prochain spot où on ira ouais je vais aller placer le lit là-bas en fait je anticipe peut-être un peu mais ça me parait pas mal j'ai envie de faire ça les amis je vais faire ça comme ça ça me permet d'avoir une zone d'ombre et tout ça a l'air un peu plat j'espère que c'est safe j'aime bien le... ouais il y a des crabes et tout j'aime bien l'endroit ouais mais ça a l'air vraiment bien on va se calmer monsieur vous voyez c'est pour ce genre de choses que je préfère être un peu armé oh la petite tortue oh du coup voilà la nourriture à éviter de trop récupérer parce qu'on risque d'en manquer ah là il y a de quoi pêcher on peut pêcher ici j'ai pas de canne à pêche mais je pourrais sûrement en faire une ah ça me parait être le coin idéal pour s'installer vraiment genre là là vers là ça me parait pas mal il y a une petite créature à aller tuer pour pas qu'elle m'attaque dans la nuit mais sinon on est pas mal là j'ai de l'ombre allez on va faire ça on va quand même le mettre au soleil le lit pour le moment parce que j'ai bon espoir de pouvoir ajouter quelque chose dessus là ça me parait pas mal allez on va se placer ça comme ceci pardon c'est eux interaction ça va me prendre 30 minutes comme ça on va arriver dans la nuit on va construire voilà il commence à faire un petit peu un petit peu nuit je vais pouvoir dormir 6h et vous voyez que mon timing est impeccable je me souviens que sur la démo mon timing était pas vraiment fou je suis assez content alors je vais essayer de vous montrer les systèmes de combat pour parer je vais essayer de pas me faire arracher je suis pas obligé de parer en fait il y a deux soit j'envoie ma lance dessus pour le tuer effectivement ça pourrait marcher soit on a des coups normaux soit on a les coups chargés normalement les coups chargés si je les donne au moment où il allait me taper et bien en fait ça va faire une parade en même temps et sinon je peux carrément bloquer juste avant qu'il m'attaque le plus safe ce serait que je fasse le coup chargé je pense quand même ouais c'est effectivement le plus safe pour le coup donc je peux le mettre dans l'inventaire normalement je vais pouvoir le dépecer surtout lui on verra ça après je pense on a des petits cailloux et tout allez on a le lit ici je vais dormir comme demandé ça me paraît un peu plus safe donc c'est ok alors combien 6h 6h ou plus j'ai pas besoin de dormir autant regardez plus je diminue regardez là au niveau de mon énergie on voit mon énergie à gauche combien ça va me remettre en vert donc là c'est bon je serai full en 8h je suis full et là regardez la nuit on va arriver vers la fin de la nuit si je dors 8h donc je pense que je vais faire ça à 8 ou 9h allez allez 9h 9h mais c'est vraiment pour la vidéo par contre chance de traiter toutes les maladies 35% végène d'énergie par heure ok ok on a vraiment toutes les infos j'aime bien voilà le jour se lève pour la vidéo c'est parfait fallait pas moins alors on a un petit logo en haut à gauche vous voyez c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure il fait sombre on a donc plus 20% de chance de blessure ce qui veut dire que si je viens là par exemple y'a pas de chance de blessure là dessus donc mauvais exemple mais les endroits où il y a des chances de blessure on aura au lieu de 1% on aura 21% si je passe ma souris dessus remarquez 1% de base 21% de chance à cause de l'obscurité donc c'est quoi la suite créer une hache en pierre ok on va faire la petite hache en pierre il y a tellement d'onglets tellement de choses hache en pierre j'ai déjà ce qu'il faut c'est incroyable ah oui par contre la pierre la pierre la pierre il n'y en a plus trop à côté de toute façon il nous demande celle-ci ce qu'on va faire une petite heure comme ça il va faire un peu plus jour et récolter un long bâton alors je suis étonné ils ne m'ont pas fait passer par la grotte encore peut-être après le long bâton il me montre où il est alors oui d'ailleurs parlons de la map aussi est-ce que je vais explorer direct est-ce que je suis vraiment le tuto à la lettre on va manger ça je pense je vais manger un peu de pain ok il me montre l'emplacement donc j'ai quand même envie d'aller le faire il n'y a pas encore trop de soleil donc ouais pourquoi pas juste pas que je me perde par contre parce que justement il n'y aurait pas de la pierre ouais j'espère que je vais pouvoir passer là tranquillement justement dans le jeu on va devoir cartographier c'est à dire que je vais devoir alors s'ils n'ont pas changé faire un petit feu de camp et je vais faire chauffer mais c'est vrai que j'ai ma hache maintenant en plus donc le long bâton attendez je peux pas le récupérer je vais retirer un truc comme ça non par contre j'entends un serpent ça j'aime pas trop ah ouais j'aime pas trop du tout j'ai pas intérêt à le louper lui let's go t'es mort t'es tout seul c'est bon interaction est-ce que je récupère ça que là de suite ouais ça pèse pas des masses non plus on peut la récupérer ah mais par contre j'ai pas de j'ai pas le bon outil bah ouais aucun outil j'ai pas de couteau et j'ai plus de de petites pierres pour faire une lame vous savez aiguisée je peux même pas le dépecer mais d'ailleurs j'ai l'autre animal aussi à dépecer sur moi je pense ok je vais éviter de courir un peu à la grinelle vous savez quand on fait attention aux choses ça je peux pas trop m'en approcher on a des petits bâtons dessus mais si je m'en approche je vais me piquer et je pense que je suis pas du bon côté parce que j'aurais peut-être dû rester un peu plus longtemps sur la zone de départ donc je peux peut-être rattraper de ce côté on va voir bon on explore un peu en même temps ok et du coup ouais pour cartographier je crois que j'ai pas terminé de vous en parler à cause du serpent mais bah en fait il vous faut un feu de camp vous allez faire un peu de charbon et avec le charbon il faudra déjà qu'il fasse jour bien évidemment vous mettre sur un spot en hauteur et vous allez pouvoir dessiner sur votre map pour commencer à cartographier et ça va aussi repérer je crois des ressources et tout c'est quelque chose qui est très conseillé aussi par les développeurs on parle un peu de tout ça parce que j'ai lu un peu ils ont fait un petit guide justement bah spécialement pour les gens vous savez à qui ils ont donné les clés en accès anticipé même grâce à ça de base j'ai accès au jeu à l'heure actuelle et d'ailleurs je les en remercie c'est très cool très très cool et du coup ouais les guides des fois on les survolait un peu des fois voilà mais comme je sais que c'est un jeu qui se veut quand même un peu hardcore j'ai quand même été curieux de lire certaines parties ok donc là normalement long bâton moi je prends les trois et on va récolter ok donc c'est ça en fait on est revenu un peu dans la zone de départ bon c'est pas grave il y aura des cailloux puisque j'avais laissé des cailloux juste ici d'ailleurs c'est parfait on a fait un petit une petite boucle on va fabriquer une lance en bois bah effectivement vu que ma lance en pierre de cette manière a pris un peu cher ce sera pas plus mal au moins elle était pas en super état au début donc voilà ça va permettre de la remplacer en cas de nécessité plus tard et maintenant s'accroupir ah et approcher le furtirement dans un ok pour le crabe il faudrait le faire comme ça donc en fait là ils me font faire ce que je vous ai fait au tout début mais c'est pas grave on va quand même le refaire avec cette lance tiens pour voir justement la puissance j'ai envie de récolter bon ça va être un peu full mais je sais pas si je veux retrouver de la pierre facilement vers là bas donc au cas où alors pour la petite info d'ailleurs sachez que sur la démo vous pouvez pas faire les quêtes jusque là je crois ou alors j'avais pas trouvé non mais je crois que j'avais pas trouvé la lance dans mes craft où il y avait un truc comme ça je crois qu'il avait bloqué ou je sais plus trop après il y avait eu plusieurs phases de démo il avait peut-être débloqué dans la deuxième en tout cas moi quand j'avais découvert le jeu je sais que j'avais pas pu faire cette quête là par contre j'avais été dans la grotte j'avais eu la quête de la grotte avant la lance voilà ah mais pardon je excuse moi il y a le petit point mais t'es tellement petit que je t'avais pas vu j'imagine qu'il faut que je l'élimine encore une fois ah bah y'en a un autre là bas y'en a d'autres là attends t'inquiète l'antache c'est que là j'ai deux lances si jamais ça se passe mal en fait c'est discipliné hein j'ai vraiment été chasser celui qui m'ont montré alors que je pouvais tuer l'autre ok ok très bien construire un feu de camp bon bah ça on va le refaire vers là bas c'est reparti alors je vais peut-être vérifier que j'ai ce qu'il faut je vais aller à l'ombre pendant que je regarde ça c'est très important dans le jeu encore une fois faire attention un petit peu à tout et hop feu de camp alors déjà il y a l'allume feu qui va nous être nécessaire plus tard c'est sûr on va essayer de faire dans l'ordre je vais faire la petite armure comme ça d'ailleurs franchement faudrait que je la fasse le plus vite possible cette armure mais j'ai peur qu'il me demande de la faire et que ça me ruine le tuto ouais le feu de camp je peux le faire tout juste par contre la pierre encore une fois je peux faire le petit feu de camp alors pour la cuisine consommation je vais choisir une place et la différence je pense que celui-ci doit durer plus longtemps puisqu'il y a les pierres autour mais c'est pas indiqué pour autant j'aimerais bien faire un vrai feu à y être parce que j'ai de quoi le faire autant le faire de suite mais il précise pas dans la description la différence on va faire ça là il dit bien de faire un feu de camp par contre on est d'accord parce que je me souviens il y a un feu de camp alors c'est dommage parce que de mémoire il y en a un dans la grotte donc c'est un peu idiot mais c'est pas grave mais de mémoire justement dans la démo on nous faisait faire un je vais y aller dans cette grotte je vous rassure dans le tuto on nous faisait faire un comment ça s'appelle un feu de signal ou un truc comme ça feu de détresse je sais plus en tout cas c'est juste un feu mais pour qu'on voit la fumée de très loin vous savez ça permettait de repérer le camp mais je me demande si ça servait pas aussi pour un peu le côté on essaie de de se faire repérer pour que les gens viennent nous sauver quoi potentiellement moi je pense qu'on va pas mourir de faim de suite en tout cas avec les crabes qu'il y a les petites blessures je sais même pas ce que c'est là le petit furet là qui m'attaque je sais même pas ce que c'est ah trop bien c'est à l'ombre ici en plus ok allez on va fabriquer ça bon je suis désolé les allers-retours sont un peu long c'est peut-être pas au petit pour le début mais je pense que ça va le devenir plus tard je l'espère du moins feu de camp on va le faire allez peut-être un peu devant parce que si je dois mettre un truc je le mettrai là après vas-y hop ah oui ça prend du temps quand même ok mais l'avantage c'est que là ça devrait tenir un petit moment on va faire l'allume-feu maintenant lui par contre je crois que j'ai plus ce qu'il faut il est là j'ai encore ce qu'il faut incroyable il va permettre d'allumer le feu bien évidemment comme son nom l'indique on va faire à manger sur le feu ils disent quoi eux ? trouver un abri pour la nuit sera un bon début j'ai pris un croquis dans le navire et il y a une grotte par ici qui fera l'affaire ah ah ouais donc eux ils avaient vraiment prévu en fait qu'on dorme carrément dans la grotte ok bon moi j'aime bien avoir mon petit camp quand même c'est plus sympa on va faire nos petites construes nous on est indépendant donc voilà ici on peut mettre effectivement les feuilles pour aider à faire le feu ça je m'en doutais les feuilles sèches le petit allume-feu ok on met des petits bâtons j'ai ce qu'il faut du coup long bâton petit bâton je dois avoir ce qu'il faut si vous voyez voir allumer voilà ça augmente les chances le fait d'avoir des feuilles sèches ça augmente les chances de réussir à allumer le feu en fait parce qu'on peut ne pas y arriver alors bah ça voilà on va cuisiner c'est quoi du coup comment ils appellent ça un chien aux oreilles courtes ok ouais si tu veux appelons le comme ça alors très bien bon chance de blessure un petit peu mais c'est pas grave on va fabriquer à manger je pense qu'ils veulent qu'on fasse le crabe également c'est pas pour rien j'en ai deux à faire d'ailleurs j'aurais dû mettre le petit 2 en bas pour le faire directement n'oubliez pas que tout ça ça augmente mon skill en plus bah je sais pas en quoi en cuisine peut-être et maintenant on va pouvoir fabriquer un bandage de feuilles à la vapeur ça m'a pris l'autre quête c'est bon ça l'a pris en compte un bandage de feuilles à la vapeur si je me blesse pendant le trajet il serait bon que je puisse me soigner moi-même effectivement je suis d'accord je vais regarder un bandage de feuilles à la vapeur c'est juste des feuilles larges feuilles étroites et voilà un petit bandage donc pas mal on va se mettre ici à l'ombre alors j'ai vu ça se trouve vu que je suis passé devant la grotte il me l'a déjà complété la quête tout simplement je vais y aller juste après parce que peut-être que j'aurais dû y aller avant donc pour dessiner une carte il me faut quelque chose pour écrire du charbon on va la faire ça je vous en ai déjà parlé donc c'est parfait comment je le récupère et voilà et donc là trouver un arbre ah quoi ? comment ça marche ? trouver un arbre du cartographe maintenant je dois trouver un grand arbre pour surplomber la région ah c'est comme ça qu'on est censé prendre la hauteur de manière RP ok certains arbres de l'île montent jusqu'au ciel je vais l'utiliser l'un d'eux et j'imagine qu'ils m'ont mis un de ses points bien évidemment un peu plus loin un peu plus loin et j'allais ouvrir la map pour savoir si c'était loin ou pas mais forcément c'est un peu idiot est-ce qu'on n'irait pas demain parce que là on en est où là ? il va bientôt faire nuit je pense que c'est une mauvaise idée de partir maintenant je pense qu'on va faire défiler un peu pour aller jusqu'à la nuit en récupérant hop ceci donc au niveau du poids ok alors attendez parce que j'ai besoin de ça combien de temps ? 30 minutes on va récolter j'ai besoin de ça pour me faire une petite armure pour la journée de demain tant pis si c'est pas demandé ça va peut-être me le et me le valider c'est pas ces feuilles ? si en fait c'est juste le chapeau c'est pas les mêmes feuilles on a des chances de blessure mais c'est à cause de l'obscurité c'est ça 20% d'obscurité ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure c'est bon maintenant vous savez tout protection contre le solaire mais ils disent pas de combien en tout cas c'est pas les mêmes feuilles ces feuilles là on les avait sur la zone de départ il y en avait pas mal aussi si vous vous souvenez ah la petite boîte ah mais portable c'est genre c'est comme un sac mais mon sac est mieux je pense je pense mon sac est mieux donc là je peux faire que celui-là mais je vais le faire demain faut pas que je le fasse pendant qu'il fait nuit donc on va juste dormir tranquillement est-ce que j'ai assez à manger à boire ? notre coco on va peut-être se faire un petit truc à boire avant de dormir ou alors je dors et je ferai un petit repas demain allez on va faire ça 60 on va voir j'espère que ça va être suffisant allez on va dormir pareil je pense que ce sera la dernière action d'ailleurs de la vidéo on va se faire le petit repas à la limite pour commencer noix de coco non l'eau de coco ça je voulais récupérer quand même et la petite noix de coco on va se faire un petit plaisir par contre je fabrique j'ai pas de c'est bon il n'y avait pas de risque hop pour la ça on n'a pas trop de moyens de boire je crois qu'on va pouvoir faire un collecteur d'eau il faudrait que je le fasse assez vite c'est pareil si je pouvais faire un peu de stockage ici ce serait cool même mon lit je pense qu'il faudra que je l'améliore on va y voir au niveau de la fabrication est-ce que ça y est je peux crafter ça sans problème ok fabrication on sait dans quoi ça me l'a déjà équipé cap de feuille ah soleil 25% on va y voir si je l'enlève 0% ok donc ça fait 25% de protection c'est toujours 25% de plus j'ai envie de vous dire donc objectif je vais cartographier avec l'arbre et on va aller dans la grotte je pense qu'on terminera peut-être dans la grotte on va voir ce que ça donne et puis on s'arrêtera vers là pour la vidéo sachant que bah écoutez on pourrait aller voir un petit peu plus loin ce que donne le jeu honnêtement j'attendais de voir si un jeu ça reste un jeu de survie il y a l'air d'y avoir je pense des choses à faire pas mal de temps à investir dans ce jeu j'attendais de voir si vraiment il me paraissait intéressant on rejoint un petit peu plus j'avais refait que le début donc voilà je voulais voir ce que ça donnait effectivement je pourrais me relancer dans une série là dessus si jamais ça vous intéresse quelques épisodes de plus réfléchissez encore justement en mode on refait juste une découverte ou autre chose il y a quand même de la pierre ici c'est que je suis assez full en ce moment mais ça va je me suis un peu vidé il est où l'autre là c'est lui là-bas en face ça va on va tout récolter il y a une grosse pierre ici la grosse pierre je crois que je peux l'utiliser pour d'autres choses mais je peux surtout la transformer en petite pierre de mémoire d'ailleurs j'en ai deux je suis déjà à 42 kilos c'est un peu petite pierre encore ah j'abuse j'abuse j'ai déjà le logo comme quoi je suis lourd en haut à gauche en plus peut-être que si je transforme la grosse pierre en petite peut-être que je serais un peu moins lourd et surtout alors on va se mettre un peu à l'ombre pendant ce temps là on profite surtout si je fais regardez une petite pierre à aiguiser petite pierre il faut un établi en fait pour le faire un petit couteau à aiguiser ça pourrait peut-être me servir pour dépecer des trucs ok voyez ces arbres là-bas apparemment c'est là-bas on va pouvoir cartographier ça je me souviens pas que ça fonctionnait comme ça par contre avant ok on va y aller tranquillement on est en lourd je suis à combien 42 sur 46 et je crois que mon poids a augmenté depuis le début alors peut-être que c'est une caractéristique aussi dans les skills qui augmente petit à petit ah ça j'en aurais besoin pour l'armure oh là là je vais être tellement lourd après c'est un réinvestissement quoi genre ça je vais l'utiliser pour l'armure assez vite le problème c'est que le problème c'est que là je suis vraiment à la limite de ne plus pouvoir bouger quoi je pense alors on va pouvoir cartographier donc effectivement ces arbres sont quand même assez conséquents quand tu le vois à côté et en plus on voit que presque on pourrait escalader et tout on comprend l'idée quoi ok c'est cool qu'ils aient fait ça je vous dis je suis quasi sûr que dans la démo on n'était pas obligé de passer par là il faut le faire c'est un serpent ça il me semblait aussi allez et donc là pour cartographier comment je fais je fais ça cartographie commencer je ne peux pas faire ça un animal je me pourchasse c'est le serpent mais je ne pourchasse pas vraiment il ne peut pas m'attaquer regardez oh ah oui elle est vraiment elle est vraiment fournie la carte alors qu'est-ce qu'on a ça c'est moi ça c'est l'arbre on a des petites créatures discus camomille du tabac ici eucalyptus et du coup là si je me déplace je me vois me déplacer en temps réel ce coup-ci sur la map c'est ça là c'est bon par contre je ne vois pas mon camp de là il faut vraiment que je trouve des arbres comme ça tous les X temps pour ok ah mais je peux monter au sommet là tu vas me dire grimper au sommet du arbre du cartographe ok il y a des petits soucis mais on comprend je vais avoir besoin d'une corde ou de quelque chose de semblable pour escalader cet arbre mais quoi dessiner une carte des ressources et vu d'ici je vais pouvoir dessiner une carte d'une zone étendue ah ouais ok donc en fait je peux déjà cartographier de là j'ai déjà un bon spot mais une fois que je pourrais escalader l'arbre je pourrais cartographier encore mieux en fait en gros ok comment j'ai une corde par contre j'ai une corde déjà j'ai une corde de navire attends comment je fais pour escalader passer l'échelle ah ok puis d'accord ah ouais je suis pas très fan par contre ça ça sent le fail ça j'ai tellement peur du j'aurais presque préféré une petite téléportation vous voyez là au sommet je serais terminé incroyable ça y est je peux enfin avancer tout ça bah justement c'est très bien de terminer sur une fin de tuto attendez mais c'est incroyable là par contre je peux venir jusque là il y a un nid d'oiseaux et tout j'ai envie de tout récolter mais je peux pas non 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 par contre des plumes peut-être pour faire un arc plus tard avec des flèches bien sûr on va en récolter un peu ok et là voilà et maintenant la quête le tuto c'est la quête c'est de trouver la grotte dessinée bah voilà très bien moi ça me fait plaisir carte je peux plus cartographier si j'ai assez ok je croyais que j'avais plus de charbon oh oh ah oui ok faut pas trop dézoomer mais par contre oui je dis totalement oui cocotier tout ça par contre j'ai du mal à situer vers où je regarde sanglier oh il y a des sangliers là ok ab donc ça c'est quoi c'est la plage elle est là c'est ça attendez tac ouais ça c'est la plage donc à base elle est vers là quoi voilà et là où il y a les petites îles et tout ok très bien euh bon moi je veux redescendre sans mourir est-ce que je peux s'il vous plaît oh j'ai peur non ça devrait aller comme ça c'est bon on voit bien le serpent de là il nous attend juste en dessous vous savez pas qu'un serpent apparemment l'avantage c'est qu'encore une fois j'ai deux lances ok je m'en vais je m'en vais je vais retourner vers chez moi on a dit qu'on terminait au niveau de la grotte je vais tenir ma parole bien évidemment mais déjà rien que là bon on a refait un peu effectivement si vous avez déjà vu la vidéo sur la démo on a refait un peu la même chose mais obligé puisqu'on refait le début il n'empêche qu'il y a quand même eu des choses qui ont changé si vous remarquez on a pu en faire un peu plus malgré tout et là sincèrement vu que le tuto est terminé j'ai juste envie d'améliorer un petit peu mon camp vous savez et de m'établir avant de continuer avant de faire la suite de manière à pouvoir survivre et ensuite continuer la quête principale de voir un peu ce qu'on fait donc là je vais quand même voir au niveau des vêtements j'ai déjà fait la cape normalement je peux faire ça je peux faire ça donc il manquera plus que lui à faire il manque encore des petites feuilles mais bon allez sincèrement ouais non c'est bon je suis déjà là je suis déjà à 75% de protection contre le soleil ce qui veut dire que déjà la journée je vais pouvoir être bien la journée je vais pouvoir être pas mal là ça veut quand même dire que il y a quand même des feuilles plus les feuilles qui est à côté de chez moi vas-y je vais prendre celle-là est-ce que ça va être un peu long le voyage c'est pas grave parce que là je vais chez moi après le but c'est de voir si je peux pas faire un stockage ou balancer les ressources par terre tant pis faire quelque chose mais le but c'est après d'aller s'installer donc vers chez moi je sais que j'ai des plantes aussi qui vont permettre de faire le dernier craft que je vais peut-être pas pouvoir faire pendant l'obscurité bien sûr déjà ce sera pas mal sachant que pour la grotte c'est pareil on peut faire un feu enfin une torche je prenne un club et normalement on peut mettre un petit feu dessus ça peut être une idée pas débile on va voir là il m'en manque encore un 21% 21% de chance de me blesser on va éviter mais là hop j'ai l'autre feuille qui me manque et je peux faire la totale niveau armure ce qui fait que bon on est quand même bien on est quand même bien comme ça plus de problèmes de soleil et on rattrape un peu les soucis de départ ah tiens je vais regarder si je peux pas faire quand même ce que je vous ai dit le gourdin j'ai plus de bâton du tout triste je peux pas en récupérer en plus là dessus je peux pas faire de torches là ah chiant un peu pas grave de toute façon je vais aller jusqu'à mon camp j'ai utilisé pas mal de bois en plus pour le feu et tout je vais en avoir besoin quoi qu'il en soit là je peux quand même récupérer juste à la main des cocos je peux casser les arbres mais je pense que j'aurai pas des petits bâtons j'aurai directement des gros trucs d'arbres quand même des cocos par terre aussi directement je vais les ramasser peut-être pas peut-être pas on verra plus tard non je réfléchis à où je peux avoir des bâtons mais alors c'est vrai qu'il y a du bois mais pas sûr alors après si peut-être que si je coupe un arbre j'aurai un gros rondin de bois qui va me permettre peut-être de le transformer ensuite en bois je crois que c'est tout en bas long bâton avec le rondin ordinaire c'est ça si je prends un rondin je peux faire un long bâton et par contre je vois pas de petits bâtons appareil pour la grosse pierre ok tu as outil de constructeur ouais c'est comme ça qu'on va construire il va falloir que je coupe un arbre finalement mais bon c'est quoi par terre c'est pas du bois on va monter de l'athlétisme ok j'ai du bois fabrication hop c'est pas trop le moment mon pote ça ah ouais je me fais pour chasser c'est pas bon on va jeter un ah mais c'est des crabes grillées attends je vais les manger on va les jeter chance d'indigestion mince parce que j'ai trop attendu on va les manger je pense ok bon j'ai passé la nuit là ce que je fais en fait c'est que je vais déposer je pense des trucs ici en espérant que ça reste voilà j'espère que ça va passer comme ça ça va pas des pop bon je pense pas honnêtement ah je vais faire mes petites sandales comme ça c'est fait voilà full protection contre le soleil regardez on est passé à 100% l'allume feu donc ça je vais conserver j'ai presque envie de jeter ma lance ici parce que après je sais pas combien elle pèse mais toutes les pierres déjà voilà on va jeter tout ça là comme ça déjà le camp le camp a les ressources importantes on va dire ça j'aurais pu manger aussi et là ce qui serait cool ça c'était 4 d'eau 8% de chance d'indigestion j'ai pas trop envie de me taper ça je vais aller me chercher je pense une petite noix de coco il y en a un peu partout de toute manière ça si je la récupère tranquillement là il me faut quand même le couteau pour récupérer ok bah tant mieux j'ai ce qu'il faut on a pas de chance de se blesser ou quoi on va récupérer ça tranquillement et comme ça je vais me faire hop c'est pas les bonnes que j'ai récupérées je suis bête je confonds les deux à chaque fois je sais pas pourquoi bah tant pis je vais tout récolter c'est pas bien grave ouais je confonds les deux je veux à tout prix boire là-dedans et manger dans l'autre alors que c'est l'inverse voilà 3% d'indigestion mais contre 30% de de soif c'est franchement pas mal et donc on va aller alors je vais prendre le gourdin comment on équipait c'est là-dedans ok et je peux allumer ok est-ce que je peux juste s'allumer comme ça ça va marcher on a des pourcentages réussites et tout ok bon on va voir je vais vers la grotte et on termine donc la vidéo sur cette grotte comme prévu les amis sachant que ça y est normalement je ne crains plus vraiment le soleil donc c'est cool c'est dommage que je puisse pas voir la tête de mon perso ça aurait pu être marrant là et on va voir au niveau de mes skills fabrication durée de la fabrication réduite de 5% parce que je suis passé niveau 1 la force poids maximal augmenté vous voyez parce que j'ai augmenté ma force prochain niveau on va passer à 10% donc c'est bien ça monte assez vite la force en plus c'est cool et le reste là ça va arriver aussi avec la collecte et tout donc c'est vraiment très cool ce système il me semble qu'il y avait quand même un système de skill actif à débloquer non ? ah peut-être là non c'est quoi ça ? récupérateur de jus de palmiers coconuts j'ai des reward si je fais ça mais du coup il me montre que je peux le crafter donc hop ah il m'amène dans le craft donc là il me faut gourde en noix de coco et corde en liane ça honnêtement je pense que c'est un objectif à faire très rapidement parce que autant manger on peut se satisfaire de chasser autour on va pouvoir pêcher aussi après ça va être cool on a un bon petit spot là où je suis installé par contre boire ça c'est compliqué et un collecteur d'eau important très très important je pense dans ce type de jeu c'est vraiment primordial si je peux avoir un petit stockage mais sinon on va tout balancer à l'astron d'édip par terre à côté il n'y a pas de soucis aussi les amis elle est où la grotte là du coup ? vers là peut-être reprendre ça en main au cas où je pourrais me manger une petite petite coco aussi peut-être bien voilà là je suis pas full mais je suis pas mal j'ai encore un petit truc à manger donc ça va elle est où l'entrée là ? attendez parce que là je m'y perds à force je l'ai passé déjà ? je l'ai repassé je crois oh le débile oh le débile j'ai été trop loin mais non bon je retrouve l'entrée on se retrouve là-bas ok ça va j'ai pas été trop loin j'ai effectivement été un petit peu plus loin que l'entrée mais ça va elle est juste là donc on a quoi ici ? on a oh des petites choses intéressantes même ça ça va être cool pour le feu des petits scorpions là scorpions je suis désolé j'ai juste pas envie de me faire avoir avec vous dans le dos pas mal de bâtons il y a effectivement du bois ici on peut couper encore du petit bois à ce niveau-là donc intéressant presque je pourrais faire un petit plein et revenir revenir vers chez moi bon je vous ai dit qu'on prenait hop ceci pour allumer je vais allumer pour vous le montrer quand même voilà on y voit quand même mieux on a des eaux à récupérer et il y a quand même beaucoup de choses alors après c'est pas perdu tout ce qui est là je sais que c'est ici je pourrais le récupérer d'accord alors ok intéressant capitaine sera encore en vie on avait vu le nom aussi oh c'est ça quand j'ai trouvé je vais pouvoir regarder l'île rentrer elle est où là elle était pas dans la grotte elle était devant non quelque part ok euh restaurer sa santé au cas où son navire s'échourait ouais ouais ok ici qu'est-ce que c'est sur cette carte il a marqué l'emplacement approximatif de deux réserves d'eau à la grotte côtière et la petite île où il a perdu sa longue vue ok intéressant la légende dit que la longue vue est restée dans l'endroit où des lucioles sont visibles la nuit lieu c'est bien sur l'île de l'espérance alors attendez juste qu'on comprenne bien parce que là il y a une grotte à gauche c'est quoi parce que là il y a une croix par rapport à l'île moi je suis à gauche là là il y a deux points d'eau c'est carrément des réserves d'eau c'est ouf en fait tu t'installes là-bas t'es trop bien mais on va en reparler de ça aussi tiens et là-bas il y a la petite croix donc ça c'est pour la longue vue alors juste attendez je vais juste vérifier un truc quand même niveau de la petite map je vois pas grand chose là-dessus mais c'est pas grave je vais regarder dans le journal tac ok ça c'est de nouvelles infos grotte qui est là non j'avais pas la vraie carte en fait je pense qu'on est à celle-là nous je pense que c'est celle-ci oui voilà parce que ce que je voulais vous dire c'est que dans ce jeu contrairement à beaucoup de jeux de survie je pense qu'on va être vraiment obligé de faire plusieurs camps ah oui mais je peux l'explorer la grotte aussi oh là là je vais pas aller trop loin dedans quand même déjà je vais laisser des ressources dedans je sais qu'elles sont ici c'est pas loin de mon petit camp ça me permettra de récupérer si j'ai besoin c'est pas perdu j'ai vu un truc bouger j'ai vu un truc sauter non c'est le scorpion il m'a fait peur ok j'ai pas envie de trop m'enfoncer dans la grotte pour le moment sincèrement j'ai d'autres choses à faire j'ai d'autres priorités notamment penser à ma survie mais on le sait que ici j'ai laissé des choses d'accord j'ai laissé des ressources en prendre un peu mais j'en laisse volontairement que je pourrais retourner récupérer je vais en remettre vers la plage quand même vers chez moi et on sait que il faudra explorer ici mais en fait c'est un jeu voilà comme je vous le disais où il faudra ah ça continue de brûler ma torche ouais du coup je peux pas l'éteindre jusqu'à la fin je me souviens que j'avais eu le même soucis je crois tu vois impossible d'équer ouais bah ouais mais elle est allumée elle est allumée quoi ah éteindre voilà ça va éviter de consommer toute la dura mais voilà on va être obligé de se faire un petit camp bien sûr pour survivre ici mais ensuite on va préparer des provisions pour les explorations mais ensuite il nous faudra également faire des petits camps par ci par là stratégiques pour pouvoir survivre bien évidemment on va pas pouvoir juste full avancer revenir et tout ça va être trop long trop chiant donc c'est intéressant de savoir qu'il y a des points d'eau à tel ou tel endroit puisque ça me permettra peut-être de m'installer d'autres petits camps de fortune ou quoi donc ça peut être ouais plutôt cool voilà un petit peu l'idée donc nous on va s'arrêter vers ici sachant que l'UIT l'indigestion c'est pas fou sachant que les petites on avait pas balancé des plantes tout à l'heure ici là les cailloux ils sont restés c'est sûr je sais plus si j'ai balancé des plantes ou pas mais dans tous les cas voilà on va s'arrêter ici l'objectif c'est d'atteindre la petite île ils vont pas montrer l'emplacement pour moi j'ai envie de partir quand même sur un épisode 2 d'accord histoire d'en voir un peu plus dans l'idée j'aimerais focus tout ça sur la construction de voir un peu plus justement ce qu'on peut construire réellement pour la base il faut vraiment que je fasse d'ailleurs c'est ce qu'on a vu là vraiment que je fasse des trucs comme ça donc ouais ça vraiment ça va être l'objectif d'arriver à avoir des trucs à boire de voir ce qu'on peut construire je vais regarder quand même vite fait avec vous dans les bâtiments on va pas trop regarder tout ça par exemple je peux faire des petites boîtes d'enrangement j'aimerais bien tester ça faire des clôtures on peut faire un meilleur lit peut-être que ce serait utile aussi regarder tout ce qu'on peut faire ici mais on pourra faire un chariot carrément mais trop bien avec un rondin fondu et tout je dois pouvoir faire ça assez vite en plus de ça ah ouais il y a des choses ouais franchement le jeu a l'air quand même vachement intéressant je veux pas dire mais il y a l'air d'avoir des petits trucs quand même à débloquer pour se faciliter la vie pour ouais donc moi mon objectif ce serait quoi ce serait un épisode 2 où j'essaie de faire un petit peu ma base on verra le temps que ça prend ce que je peux faire et tout ça j'essaie d'améliorer pour améliorer un petit peu mon confort de vie pour que ce soit plus simple de survivre et ensuite effectivement il faudrait que je reprenne l'exploration et que je suive un peu les quêtes en ayant toujours à l'idée d'avoir des provisions pour survivre et pouvoir faire des petits camps par-ci par-là et avancer voilà encore une fois donc dans la quête donc voilà un peu l'idée de ce qui serait cool à faire donc je pense que je vais quand même partir sur un épisode 2 déjà et puis après je vais attendre de voir quand même vos retours sur l'épisode 1 pour voir si on continue un petit display dessus ou si on s'arrête sur voilà on va dire et que les épisodes découvertes voilà mais sur ce en tout cas quoi qu'il en soit mon avis sur le jeu est plutôt positif je trouve que on sent bien la survie sur le jeu pour le moment donc j'attends de voir si ça va vraiment se compliquer ou si en faisant attention ça devrait aller et tout mais non la survie est quand même assez plaisante assez présente surtout et j'aime bien le côté où ils font les choses un peu différemment aussi vous voyez de devoir interagir là-dedans il faut bien gérer ce côté timing aussi le temps qu'on va passer à farmer des ressources ça paraît anodin comme ça mais vous savez je vais couper 3 feuilles ça va me prendre peut-être 30 minutes dans le jeu je vais faire une autre action ça va me dire que ça va le couper en 45 minutes une heure et en fait ça va faire défiler le temps mais du coup il faut quand même penser à manger à boire à avoir tout ce qu'il faut à se dire que dans la nuit c'est bien de dormir quand même il faut faire attention de pas trop se décaler donc il faut arriver à vraiment bien gérer tout ça et franchement je trouve que c'est bien réalisé on sent bien les sensations pour le moment donc pour moi c'est plutôt du positif vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez et puis en attendant l'épisode aura été un petit peu long mais au moins j'aurais pu montrer un max de choses que je voulais j'espère que ça vous a plu merci à tous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Sous-titrage Société Radio